Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux différences entre Analytic RH et Big Data RH. Mais c'est top cool le Big Data RH. Grâce à nos algorithmes 4.0 Ultra Top Tech, on peut décider fast tout en étant online avec la stratégie business. Ouais, très médiatique et médiatisé, le Big Data RH fait partie de ces concepts à forte notoriété qui font couler beaucoup d'encre promettant monts et merveilles. Mais à force, on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Est-ce que Big Data RH et Analytic RH, c'est la même chose ? Et si c'est pas le cas, quelle différence ? C'est quoi l'histoire ? C'est vrai que le courant du Big Data RH fait un peu d'ombre. à l'analytique RH. Parfois, on associe les deux, prenant l'un pour l'autre, et inversement, sans distinction. Pourtant, de vraies différences existent entre ces deux types d'approches. La principale différence tient à la nature des données traitées. Et en fait, c'est la différence la plus importante à comprendre, puisque c'est d'elle que découlent toutes les autres. Tu as raison, l'analytique RH se contente le plus souvent de traiter des données structurées. C'est-à-dire des valeurs chiffrées, comme l'âge, le nombre d'années, d'ancienneté, le salaire, etc. ou des données textuelles, qui correspondent à des normes établies, ouvriers, cadres, CDI, CDD, sièges filiales, etc. Alors que le Big Data fait généralement référence non seulement à la valorisation des données structurées, mais aussi de données dites non structurées, c'est-à-dire produites dans un format qui n'est pas prédéfini. La deuxième différence, qui découle de la première, réside dans le nombre de données traitées. Comme les données structurées sont nécessairement moins nombreuses, l'analytique RH se concentre sur une volumétrie de données significativement plus faible. Alors que le Big Data, comme son nom l'indique, est Big. Le Big Data RH se réfère à la valorisation de données massives, qu'on appelle aussi méga-données. Et par voie de conséquence, ces données ne se trouvent pas au même endroit. Là encore, c'est une différence. L'analytique RH se concentre sur les données qui sont produites et répertoriées à l'intérieur de l'entreprise. Alors que le Big Data vague l'année des millions d'informations partout. A l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, notamment sur Internet. L'activité sur les réseaux sociaux, les blogs et autres forums, les emails, bref, partout. Une conséquence de toutes ces différences réside dans le processus d'analyse de données lui-même. Big Data RH et Analytic RH n'utilisent pas les mêmes modèles ni les mêmes outils statistiques. D'ailleurs, les spécialistes qui programment et interprètent ces données sont souvent pas les mêmes personnes. Vous l'avez compris, Big Data RH et Analytic RH sont très différents. Et à regarder de plus près, l'approche Big Data RH reste encore anecdotique. Quasiment virtuelle. Sauf peut-être sur l'aide au recrutement. Cela pose donc la question des intérêts marchands à faire passer une notion pour l'autre. Mais ça, l'histoire ne le dit pas. En résumé, l'Analytique RH et le Big Data RH n'utilisent pas les mêmes modèles statistiques. Valorisant des données qui ne sont pas de même nature, de même origine, ni en même quantité. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr Sous-titrage Société Radio-Canada